Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien Pour ma part ça va très bien, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un vlog Une journée dans ma peau, ça ne ressemble à rien, c'est pas grave, ça ira mieux quand ça sèchera Une journée dans ma peau, 24h avec moi dans ma vie d'entrepreneur On va dire que c'est la première fois que je vais vraiment vous prendre pendant une journée Où je réalise des choses depuis l'ouverture du site Je vais m'exister pour que ça soit un peu plus clair Je vous ai pris dans un weekly vlog la semaine de l'ouverture du site Je vous ai pris du lundi au dimanche, le site ouvrit le dimanche à 18h Donc vous n'avez pas du tout suivi de vlog où c'était mon quotidien depuis l'ouverture du site C'est à dire préparation de commandes, création de contenu, tout ça, tout ça Ça vous n'avez pas suivi puisque le seul vlog que je vous ai fait entre deux C'était un vlog plus où on allait faire du shopping et tout sur du temps off que je m'accordais Et sur ce temps de vlog, ce que je faisais pour le site, je ne vous l'ai pas montré Là je me suis dit que ça allait être intéressant de vous montrer tout ça D'autant plus qu'aujourd'hui j'ai une nouvelle co qui sort de bijoux Donc vraiment vous allez me suivre dans tout ça Donc aujourd'hui tous ces trucs là par rapport au site Donc création de contenu, publication sur le site, préparation de commandes aussi Et si, je vous le disais, il y a un gros truc Dans l'idée, je veux changer beaucoup de dispositions dans le haut de la maison Puisque je veux commencer à dégager la chambre de bébé Pour qu'on puisse l'aménager par la suite Évidemment je choisis toujours de faire ça les jours où il n'y a pas Benoît Donc je ne sais pas si je vais réussir parce que dans l'idée je voudrais déplacer ce grand meuble là Dans l'autre chambre, je ne suis même pas sûre que ça passe la porte Donc on verra Et donc oui je cherchais un troisième truc, il faut absolument qu'on aille faire les courses Et puis on sera déjà pas mal Donc je vous emmène avec moi tout de suite Là il est un peu avant 8h Première étape, ça va être de prendre toutes les photos des bijoux Pour pouvoir les publier sur le site, que ça soit prêt un petit peu avant la sortie Ça sort à 15h cette nouvelle co-bijoux En sachant que oui, j'ai du mal à synchroniser mes pensées Ça va venir au fur et à mesure de la journée Du coup je ne l'ai pas fait hier parce que j'ai eu des imprévus hier Mais en temps logique, faire le jour même, pour le jour même, je ne kiffe pas trop Donc dans l'idée, lui ira niveau chambre de bébé Ensuite, niveau chambre de bébé Ça, ça switch dans la chambre Ça, ça reste là Les trucs de stock vont dans ma pièce dressing Là où en fait, il y aura beaucoup plus de choses Puisque, je vais essayer de le mettre à ce niveau-là Puisque pour l'instant, le réalisateur ne fonctionne plus Et amener aussi, je m'en suis rappelée que j'avais ça dans le cabanon J'ai une planche avec des tréteaux qui me faisaient mon bureau Quand j'étais chez... Non, même pas chez ma mère Ça me servait déjà quand on était avec Benoît Dans un appart, dans notre premier appart qu'on avait ensemble Du coup, je vais l'amener là Puisque je rangerai, vous savez, je rangerai les tréteaux et la planche quelque part par là Et quand j'en aurai besoin pour préparer les commandes et tout Ben, je le déplierai au milieu Je vous montre là, mais je le déplierai au milieu de la pièce là, tout simplement Donc, première étape Ben, je ne vais pas spécialement dégager ce qu'il y a là Je veux juste enlever le panier à linge Mais le reste, je le laisse puisque je vous montre les bijoux Voilà donc la nouvelle côte de bijoux Donc, j'ai encore du stock sur mes anciens bijoux Mais là, je voulais en rajouter Et surtout pour avoir de l'argenté Puisque vous me l'avez demandé Donc, je vous fais un petit tour de ce que nous avons Celui-ci, je l'aime trop beau Moi, évidemment, je vous montre le doré, j'adore ça Il y a des produits que j'ai pris exactement les mêmes en argenté, en doré Je rappelle que tout est de l'acide inoxydable Donc, douche, piscine mère Même si ce n'est pas recommandé Moi, j'ai toujours fait sur mes bijoux, pardon Ça n'a jamais bougé Vraiment, vous faites tout avec, il n'y a pas de problème Donc, j'ai pris ce collier-là en argenté Ce collier-là Que des trucs plus ronds, je ne vais pas trouver de rassemble qui me plaisait en argenté Bah déjà, je n'aime pas trop argenté Mais je vais m'y faire petit à petit Celui-ci, en doré Les boucles d'oreilles Zoé que vous avez adoré en doré Sont en rupture de stock en doré chez mon fournisseur Donc, je vous les ai pris en argenté J'ai pris des plus petits bouts d'oreilles comme ceci Des bagues Love Si ça veut bien focus Voilà ce que ça donne J'adore ce genre de bagues C'est trop trop joli Petit bracelet argenté Bagues argentées encore une fois Là aussi, j'ai essayé de prendre des modèles Que vous êtes Beaucoup à chercher Ça a des petites boucles d'oreilles Comme ça, j'aime trop Qui se met aussi en piercing Celui-là Et ce bracelet-là Gros Gros cousue-cœur J'adore Il a du mal à faire le focus Ce matin, j'ai l'impression Voilà Ce bracelet-là que j'aime trop Ils en font plein En gros maillons comme ça Et celui-ci, multicolore pour la saison Je me suis dit qu'il était parfait Et petite nouveauté J'ai ajouté quelques petits accessoires J'ai pris des pochettes Moi c'est le format que j'ai en fait Dans mon sac à main J'ai pas de portefeuille Je mets tout dans une petite pochette Comme ça Donc j'ai pris parfaite Avec de jolis défauts Et capricieuse Mais si jolie Et j'ai pris un caba Comme ceci Que j'aime Beaucoup trop Et Alors je pensais qu'il était noir En fin de compte Quand on regarde de près Il est marron C'est dur à distinguer Mais Voilà Et Grande hance Et petite hance Il y a la deuxième derrière Et à l'intérieur La petite pochette Comme ceci Enfin bref Je l'aime beaucoup Donc la première étape Aller chercher ma planche Et mes tréteaux Enfin mes tréteaux Vous allez voir J'avais oublié Attendez C'est genre ça On fait une séance de sport Moi Déjà j'essayais de pas croiser Les araignées Et en plus bien évidemment C'était le dernier truc Tout au fond du carré Non Sinon c'est pas drôle Donc Bien évidemment J'avais oublié Que Les tréteaux n'étaient pas montés Enfin des tréteaux Tréteaux de luxe Que j'avais Repeint En doré Attendez De ce que je me rappelle Bon je m'en suis finalement sortie J'ai réussi à serrer Les boulons Comme je pouvais Il y a tout monté Dans le bon sens Du coup Attendez J'ai ma planche Je vais se tester Voilà Donc On a le plan de travail là Je vais juste donner un coup Et l'idée Je suis essoufflée Ouais C'est de faire Les photos Avec ça en fond Comme j'avais fait Sauf que de base J'avais posé sur ma table noire En marbre Avec les reflets Et tout C'était pas top Bah que je vous ai montré Là où sont les bijoux Donc là je vais essayer là Pour les bijoux J'ai l'impression J'ai l'impression qu'on est en dîner présidentiel Vous et moi Donc je disais pour les bijoux Plusieurs ustensiles Ustensiles Enfin présentoirs Présentoires que j'ai chopé Sur Shein Puisque c'est Beaucoup Beaucoup moins cher Que chez des grossistes Spécialisés En bijoux Surtout que moi J'ai besoin d'un présentoir Pour mes photos Et pas de 10 000 Donc pour les colliers J'ai ce Présentoire Si De base J'en aurais préféré un Plus Vraiment Sous forme De buste Sauf que buste Souvent ils sont petits Et moi Comme j'ai des multi-rangs Qui font jusqu'à 56 cm Et bien Ça c'est bien mieux Pour pouvoir présenter Ensuite Par contre Comme c'est Et c'est pour ça J'aurais préféré un buste Parce que c'est pas du velours Le velours C'est terrible Pour les photos Donc Ensuite J'ai une petite main Comme ceci Qui me sert A mettre Les bagues Et du coup A mettre aussi Un petit peu Les bracelets Que je coince Entre les doigts Et Deux petites figurines Je ne sais pas si vous pourrez les voir Ici En plexi De différentes tailles Pour les boucles d'oreilles Où c'est des trous Je ne voulais pas des Qu'est-ce que j'avais vu en présentoir Oui des plaques Avec des trous Sauf que moi Mes boucles d'oreilles J'ai par exemple Des créoles Donc il faut que ça soit Dans ce sens là Donc Pour le tout Je crois Ça c'était 2 euros et quelques Ça ça devait être 3 euros Et pareil pour le buste Donc Moins de 10 euros Bon du coup Une fois que mes présentoirs Seront 100% Sans poils Ni rien Nous pourrons commencer Le shoot Et qu'est-ce que je vais dire Oui je vais mettre Je mets de la musique En fond Puisque j'ai besoin De mon portable Pour faire les photos Pour un chemin J'ai hâte D'avoir une enceinte Marchale Parce que du coup Depuis que je travaille Vraiment 100% à la maison Je passe mon temps Avec de la musique En fond C'est génial Je ne sais pas pourquoi Je n'ai pas pensé A cette installation Plus tôt Et du coup Ce qui est pas mal Depuis l'ouverture du site Donc depuis Un petit peu plus d'une semaine On va dire 10 jours maintenant J'ai eu des retours Par rapport à ce que j'ai déjà Pu faire Plus pour les vêtements Où je vais changer Des petites choses Pour les photos Tout ça Pour les bijoux Je crois qu'il n'y avait Qu'une personne Qui m'a demandé De les mettre portés Portés Je vous les montre Sur l'Instagram De Bad Biche Mais pas sur le site Pour la simple et bonne raison Que du coup Ma copine Maé C'est mon modèle Pour l'instant Pour les photos Pour les vêtements Puisque moi je ne peux pas Mais que Pas pour les bijoux Puisque je ne vais pas non plus Les prendre tout son temps Et que Les bijoux Moi je ne sais pas Si vous le voyez Depuis que je suis enceinte C'est une catastrophe J'ai des boutons Vraiment partout Et moi je ne peux pas retoucher Tout ça Donc je trouve Ça mieux là Et d'autant plus pro Après chacun Sur la vie Mais en tout cas Je vous les montre Portés sur Bad Biche Pour que vous puissiez voir Où ça tombe Mais en sachant Que ça c'est vraiment Très représentatif D'un buste Et que je vous mets Des longueurs Bien évidemment Sur le site Il y a des fiches produits J'ai l'impression Que vous ne les voyez pas Soit vous me posez des questions Mais tous les produits Sont accompagnés De petits tirets à côté Au dessus De ajouter au poignet Où il y a marqué Acide inoxydable Réglable ou non Mais moi tout est réglable Il y a marqué Du coup là Il y aura marqué Je vais rajouter Pour les bracelets La taille minimale A laquelle on peut le régler Vous avez vraiment Beaucoup de choses Sur le site Et si jamais Il y a des choses Que vous voulez Que vous n'avez pas Et bien vous m'envoyez Un DM Ou un mail Pour ceux qui ont fait l'insta ? Sous-titrage ST' 501 j'en ai fini pour les bijoux et les pochettes il me reste plus que le cabas à shooty mais il faut que je nettoie parce que j'ai mis de la bougie donc je ne vais pas le tâcher et donc je vais ranger les bijoux tout de suite dans leur petite boîte mais non je vous dis ça non 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 il faut que je fasse les visuels avant notamment pour les bagues et les bracelets que je puisse les mettre en story et puis du coup en story à la une par la suite sur l'insta de badbiche j'essaie de tout faire en même temps pour éviter de me faire perdre enfin pour éviter plutôt pas pour éviter mais pour gagner du temps du coup au niveau des boîtes il s'agit des boîtes que j'ai chopé chez Action la dernière fois qu'on était ensemble puis encore bien bien avant des petites boîtes comme ça du coup je range par doré puis argenté puis bague et quand il y a beaucoup de de stocks sur un modèle par modèle et donc ma technique pour les bracelets puisque quand je fais ça je suis toute seule et si chez vous vous n'avez personne pour vous enfiler le bracelet je vous donne ma technique vous enfilez le bout dans un trombone donc avec l'autre main vous avez le petit mousqueton et ce qui vous permet de pouvoir l'accrocher heureusement qu'il y a cette méthode parce que ça me sauve et je me faisais la réflexion là franchement je comprends pourquoi dès que les gens qui ont des business comme ça peuvent se le permettre ils le font d'avoir des vous avez du mal à faire d'où en même temps des locaux puisque en fait c'est bien plus agréable parce que là c'est chiant de ne pas avoir de place de devoir toujours défaire puis remettre donc je comprends totalement et puis surtout moi là où ça va se poser après ça va être au niveau du stock puisque ça va s'agrandir petit à petit et plus ça s'agrandit plus il faut de la place donc selon la maison qu'on va trouver si on en trouve une parce que bon là ça ira mais sinon faudra que j'y songe ce bracelet-ci c'est vraiment mon chouchou je le trouve sublime je l'adore je le trouve trop beau je pense que je vais m'en garder un parce que pour l'été je vais faire que de le mettre les couleurs multicolores j'adore et donc qu'est-ce que je fais au niveau des stocks petit point backstage je dis en nous pour les bijoux pour mon premier drop j'avais pris beaucoup plus de stocks que ce que je n'en ai pris là puisque pour le deuxième drop j'ai décidé j'ai décidé il est où le deuxième ah c'est mon autre boîte parce que j'ai d'autres boîtes là-bas j'ai décidé de prendre plus de modèles mais moins de stocks parce que ce qui s'est passé pour le premier drop c'est que eh bien j'avais plein de modèles non j'avais moins de modèles beaucoup de stocks et que du coup il y a des modèles qui sont totalement partis tout le stock et certains qui plaisaient beaucoup moins et ça je ne sais pas forcément tomber sur ce que je pensais certains oui certains non et du coup il me reste du stock c'est pas grave parce que c'est des collections qui dureront plus longtemps mais du coup là je préfère avoir plus de modèles moins de stocks et selon ce qui vous plaît recommander tout de suite derrière en sachant que moi je reçois ça en 2-3 jours donc franchement c'est assez rapide et ça se voit vite les articles qui plaisent mais non mais mes vieux doigts là franchement par contre faire des stories comme ça sans ongles entre mon pouce qui saigne et mes autres doigts qui sont tout rongés c'est pas terrible on vous remarquerez qu'il y a une humeur un peu ronchon que je n'avais pas spécialement ce matin mais ça me saoule pour les photos je ne peux pas me lairer en ce moment ma tête par contre je vais chez le coiffeur la semaine prochaine ça sera mieux mes mains elles ressortent dégueu elles ressortent orange alors que ça ne le fait pas en photo mais en story c'est toujours la galère bref je râle ça ira mieux après mais arrête de montrer tes doigts c'est moche c'est moche et si aussi petite parenthèse je vais vous en faire plein le vlog je vais être trop long mais c'est pas grave au niveau du prix j'ai reçu un seul message du genre mais souvent quand il y a un message d'autre j'en pense pareil donc je préfère le dire tout de même c'était une personne qui me disait pourquoi donc là je parle des bijoux pourquoi vos bijoux ils sont si peu chers par rapport aux autres alors que c'est de l'acier inoxydable est-ce que enfin en gros est-ce que c'est de la mauvaise qualité est-ce qu'ils tiennent vraiment tout ça alors oui bien évidemment de l'acier inoxydable quel qu'il soit enfin moi c'est le même que ailleurs il tient très très bien quelque chose qui est alors ça je le savais déjà parce que vous savez enfin vous le saviez vous le savez je bossais avec avec des entreprises qui faisaient des bijoux on connait les fournisseurs on connait tout ça je connaissais les prix d'achat avant un grand facteur c'est la marge ce n'est pas la qualité du produit bon moi aussi ça peut y jouer mais pas pour les bijoux pas pour des bijoux comme ça c'est la marge moi j'ai fait le choix j'ai répondu à la personne c'est une stratégie commerciale moi j'ai fait le choix de baisser ma marge pour vendre plus et voilà moi c'est la stratégie que j'ai voulu faire pour les bijoux qui semblent marcher mais en fait ça a double tranchant soit les gens ils se disent c'est mauvaise qualité luxe c'est pas cher soit ils se disent enfin quelqu'un qui arrête de se foutre de nous moi c'est vraiment quelque chose qui me tenait à coeur pour les bijoux parce que les fringues le prix d'achat varie beaucoup beaucoup plus selon où c'est fait la matière le bijou et tout mais alors pour les bijoux comme ça les fournisseurs sont très connus je vais y arriver ou je ne vais pas y arriver dans ce domaine là et voilà moi c'est des choses que je ne voulais pas reproduire des choses que je trouvais aberrantes donc je propose des prix où c'est souvent les où c'est souvent les mêmes choses pour bon il y a des jours j'y arrive pas j'y arrive pas je suis allé on se détend plus on s'énerve moins ça fonctionne bon vous allez le voir je ne sais pas si ça va se voir aujourd'hui ou si je vais réussir à me calmer mais les hormones depuis plusieurs jours me tapent sur le système oui enfin et donc quelque chose aussi qu'il y a à prendre en compte c'est que moi je n'ai pas de magasin donc pas de loyer à payer donc forcément pas ça à rentrer dans mes charges et donc je vous disais j'ai fait des prix pratiquement lycées pour toutes les collections ce qui fait que un millier boucle d'oreille ou par exemple les grosses sont à 14,90 mais les autres sont à 10,80 oh putain ce qui fait que pour les boucles d'oreille par exemple les grandes sont à 14,90 toutes les autres sont à 10,90 les bijoux triple rang à 19,90 les petits je crois c'est 14,90 les bagues toutes à 10,90 vous voyez j'ai voulu faire des choses simples bon heureusement que c'était le dernier bracelet faut-il encore que j'arrive à l'enlever c'est moche une main je sais pas si vous avez déjà essayé de prendre des photos de vos bagues ou trucs comme ça mais franchement en photo c'est pas terrible une main les photos on en a fini enfin les photos les visuels tout ça donc finissons de ranger d'ailleurs il va falloir également que je m'achète d'autres caisses parce que ce qui se passe enfin d'autres caisses et que je trouve d'autres moyens pour mon stock après voilà on ne fait pas avec la place qu'on a en l'occurrence puisque du coup une partie que ça soit bijoux ou fringues est sortie mais l'autre partie du coup est en carton parce que je n'ai pas la place pour tout sortir bon en soi ça va dans un premier temps c'est pas si pas pratique que ça parce qu'il suffit d'aller chercher un petit carton puis de faire le réassort en soi ce qui se passe certainement aussi dans des locaux mais en tout cas pour les bijoux il faudra que je rachète des boîtes comme ça pour pouvoir tout sortir et d'ailleurs aujourd'hui j'ai la commande de vêtements à faire pour la nouvelle collection de mai une collection forcément un peu plus printemps-été et j'ai réussi sur certaines pièces à avoir du XS et sur d'autres à avoir du XL donc je suis contente et il y a certaines pièces aussi où j'ai réussi à enfin trouver des pièces tout simplement en made in Italy donc vous voyez petit à petit ça avance il faut juste du temps et surtout trouver des modèles j'ai beaucoup de parenthèses à faire en début de vlog mais c'est ça que je me disais avant de tourner qu'il fallait absolument que je vous dise vous avez le bon genre de mémis en gros les choses qui sont beaucoup revenue c'est est-ce que tu peux nous dire d'où viennent alors en sachant que maintenant je vais le rajouter sur les fiches produits mais pareil tout ce qui est composition des produits ça ça a toujours été sur les fiches produits parce que c'est de l'élastane du polyamide du tout ce que vous voulez ça c'est sur les fiches produits la compo des produits c'est le principe et le pays de production donc c'est ce que je vous disais pour la collection qui est sortie donc pour la première collection c'est principalement du made in china ou du made in PRC PRC c'est un gros république je ne sais quoi de Chine un gros Chine et quelque chose à quoi je m'étais confrontée alors moi au tout début de mon site je me suis dit je vais faire exclusivement du made in Italy et du made in France surtout made in Italy parce que je sais que le franc c'est un peu plus compliqué et j'ai fait des fournisseurs mais je ne vous explique même pas combien j'en ai fait j'en ai fait beaucoup beaucoup enfin quand je dis fait j'ai été en voir beaucoup sur place quand j'étais à Paris d'autres endroits enfin bref voilà beaucoup ils sont en train de vivre à Paris c'est comme ça et donc je faisais et j'ai commencé de fait vu que j'avais ciblé ça des fournisseurs italiens et français et comment vous dire que les premiers que j'ai été voir j'ai déchanté quand j'ai vu la qualité des produits je me suis dit c'est pas possible enfin je pense que vous êtes comme moi vous associez made in Italy et made in France à forcément une qualité supérieure que du made in China et quand j'ai vu les produits je me suis dit il doit y avoir un problème c'est pas normal enfin c'était pire que ce qu'on trouve dans des magasins chinois qu'on a dans des grandes villes comme Rennes ou autre au niveau de la qualité j'entends je me dis c'est pas possible et je ne comprenais pas enfin vous voyez moi je n'avais pas l'expérience de l'autre côté moi j'étais acheteuse avant et donc je fais je fais au bout d'un moment je pensais me poser des questions j'étais avec Vava quand on a fait toutes nos visites et donc elle m'a dit au bout d'un moment je suis là j'essaye de te décentrer du made in Italy et made in France et du coup j'ai été porte d'autres fournisseurs le premier s'est avéré c'était même pas China c'était India et bref on en vient à discuter de tout ça sur le fait que de bas je voulais Italie et France et en fait il m'a dit et que du coup j'ai déchanté quand j'ai vu des produits il m'a dit qu'en fait le made in Italy et le made in France le vrai existait mais que c'était forcément bien plus dur à trouver et que la plupart des made in Italy et made in France c'était en réalité des tissus des ouais des tissus qui provenaient de Chine donc importés de Chine et où on parle comme ça c'est pas du tout raciste c'est pour vous expliquer comment vous voyez parce que quand on dit chinois ou chose comme ça ça peut être mal pris mais où c'était des tissus importés de Chine et que des chinois avaient implanté c'était fait une usine en France donc en fait c'est exactement la même chose que ce qu'on trouvait en Chine mais fait en France donc il y a le logo made in China ou made in Italy si c'est l'Italie mais c'est la même chose et il n'y a même pas le meilleur truc enfin il y a certainement du mieux côté salaire tout ça mais il n'y a même pas du mieux côté CO2 et fabrication fabrication proche j'ai plus le mot là comme on cherche quand c'est le cas de se rapprocher de l'Europe puisque de toute façon les tissus sont emportés de Chine donc au final il n'y a pas grande grande différence donc sincèrement moi ce que j'ai voulu moi ce qui était la priorité c'est de vous proposer de la belle qualité c'était hors de question que je vous mettais vous savez les tissus enfin je ne sais même pas comment on peut dire parce que sur les marchés il y a aussi des bons trucs mais vous voyez c'est tissu moche et pas qualitatif moi c'était vraiment la qualité et donc j'ai été après dans d'autres fournisseurs qui là étaient donc Made in China pour la plupart c'est ce qui reste encore le plus répandu et alors moi c'était tout aussi catastrophique pour beaucoup et je suis tombée moi j'ai 3 fournisseurs mais j'étais tombée sur 2 fournisseurs sur ce jour là et là je me suis dit waouh la qualité elle est incroyable j'ai regardé moi j'étais un peu déçue parce que je suis c'est peut-être de la France du coup ou de l'Italie parce qu'après je cherchais juste fournisseurs quand on était à Paris sur un long week-end et c'était pas forcément ce que j'avais visé donc maintenant comme je m'en foutais un petit peu d'où c'était je voulais voir vraiment ce que ça pouvait donner et donc quand j'ai vu Made in China ou PRC je me suis dit bon c'est un petit peu décevant mais au moins je me proposais des choses de belle qualité c'est vraiment ce qui prime et bien évidemment je n'abandonne pas l'idée au fur et à mesure de rapprocher ça pour une production européenne mais une vraie production européenne pas une production européenne où les produits viennent quand même de Chine sinon ça n'a aucun intérêt en fait je vais vous le dire très sincèrement moi aujourd'hui j'aurais plus vendu si à ma communauté je vous avais dit c'est du Made in France c'est Made in Italy sauf qu'en fait moi je ne veux pas que vous commandiez parce que ok c'est Made in France c'est Made in Italy c'est cool et qu'en recevant on vous dit mais en fait c'est de la merde enfin voilà moi clairement c'est pas ce que je voulais je préfère vendre moins tant pis parce que je comprends l'éthique enfin que éthiquement ça ne vous plaise pas mais en tout cas voilà moi j'ai fait le choix de pas juste mettre un truc qui fasse à pas et que derrière ça ne suive pas parce que ça se fait beaucoup aussi il y a beaucoup maintenant de Made in Italy et tout mais en fait c'est juste parce que ça s'est délocalisé mais que ça vient toujours du même endroit et que c'est les mêmes produits donc je trouvais ça intéressant aussi de vous le dire moi je vous le montre pas je le cache pas c'est du Made in China et tout ça mais je trouvais ça intéressant aussi que vous le sachiez et donc à terme je recherche mais alors c'est lent mais c'est lent de réunir du coup bonne qualité des choses vraiment faites localement aussi qui puissent vous proposer un bon prix parce que moi aujourd'hui je ne vois pas vous proposer des prix exorbitants et ça sera forcément des prix plus chers si c'est du vrai encore une fois Made in France ou Made in Italy donc voilà pour ça sur le dos c'était la petite parenthèse que je voulais faire mais oui en tout cas je cherche toujours activement mais c'est juste très très dur c'est pour ça d'ailleurs que personne ne divulgue que ses fournisseurs une fois qu'on est en business parce que c'est accru et la bannière pour en trouver et en trouver des bons donc voilà si on le donne aussi vous trouverez des trucs partout et c'est pas le but du jeu donc voilà pour ça j'espère qu'à terme on arrivera petit à petit à se rapprocher parce que c'est le but bien évidemment mais pour le début voilà c'était compliqué bon allez on poursuit avec la mise en ligne des produits donc ouh j'ai failli faire une catastrophe je me munis enfin je vais ensuite à mon bureau le lit est pas fait parce que le lit le bleu je suis en l'articule les chats continuent d'être sur le lit donc j'ai pas envie de les chasser attendez je me pose donc j'étais en train de dire prochaine étape je me munis de mon portable avec les photos de mon iPad puisque c'est avec l'iPad que je fais les retouches photos ce que j'entends par retouches photos j'ai plus de batterie mais ce matin c'est c'est pas grave je suis en même temps ce que j'entends par retouches c'est d'augmenter la luminosité par exemple c'est juste ça pour rendre les photos plus claires mais hormis la luminosité je ne change rien en fait et c'est pour toutes les rendre homogènes sur le site donc je retouche ça rapidement sur l'iPad et après j'envoie ça sur l'ordi pour mettre ça sur le site vous allez suivre ça étape par étape je vous retrouve au niveau de l'ordinateur donc pour les photos attendez que je vous montre ça là j'ai modifié directement enfin j'ai retouché directement avec l'application de enfin l'application juste le modifier du truc qui est directement dans photo en fait donc tout ça c'est bon c'est envoyé sur l'ordinateur et voilà donc à quoi ça ressemble quand moi je dois ajouter un produit je rappelle que je passe par enfin que c'est un site hébergeur enfin je passe par oh je vais y arriver que je passe par un site hébergeur qui est Shopify c'est pas moi qui ai créé mon site de but en blanc je vais y arriver vraiment c'est compliqué aujourd'hui donc on a ici ce qui va faire la fiche produit le titre la description ici qu'on va mettre si ça veut bien il faut que je fasse une mise à jour en plus en actif type de recherche enfin bref je vais vous montrer au fur et à mesure comment on fait donc pour le titre déjà ça va dépendre je vais commencer par la photo ça va dépendre de quel article je fais non attendez je vous disais une bêtise pendant que je suis en train de le faire je vais le laisser en ébauche justement ce que je ne faisais pas avant que mon site sorte parce qu'il fallait un mot de passe pour y accéder mais là comme tout va sortir à 15h je mets ça pour l'instant en ébauche bon il y a des journées où c'est comme ça c'est pas très coopératif je ne sais pas pourquoi mes photos ne veulent pas s'afficher ça arrête avec le logo de Shopify j'enregistrerai la fiche produit je verrai si ça s'affiche à ce moment là on commence donc avec le collier multi rang doré que j'ai appelé le collier Luna donc comme d'habitude attendez je rapproche le clavier pour moi je mets toujours des des prénoms à mes modèles ici vous voyez je retourne sur le site pour prendre en fait le modèle de ce que j'avais fait pour les fiches produits d'avant et donc là au niveau de la description c'est ça collier triple rang 56 cm acier inoxydable donc là bien évidemment j'adapte donc c'est toujours collier triple rang ici c'est 48 cm et bien évidemment acier inoxydable donc ensuite dans classement des produits juste ici type et bien vous allez dans enfin sur Shopify vêtements et accessoires bijoux et tuc 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 collier ça c'est bon fournisseur bad biche collection ça c'est des collections que moi j'ai créé sur mon site donc ça ça va dépendre de chacun et donc je mets ça directement dans collier ici on est bon et balise pour ceux qui ont youtube enfin je parle qui créent du contenu sur youtube ça va être les tags en fait ce que les gens peuvent possiblement taper pour trouver votre produit donc vous voyez que moi j'en ai déjà à plusieurs donc par exemple acier là je vais mettre ceux enfin je vais là-dedans mettre ceux qui sont concernés avec la première sélection logiquement je devrais en avoir pas mal enfin je devrais pas forcément avoir à en rajouter donc ici on est bon tous les tags s'affichent je rajoute ici mon prix de vente ensuite je passe au SKU vous savez c'est ce que vous avez attendez j'ai besoin de reprendre donc mon petit cahier pour ça c'est ce que vous avez vous au niveau des par exemple typiquement SHEIN quand vous cherchez et bien vous avez un petit même un scope produit que vous pouvez taper en haut du site et vous tombez directement sur le produit et donc moi il faut que je vois où je m'étais arrêtée la dernière fois je m'étais arrêtée à 0,30 donc là je mets 0,31 et comme on est toujours en avril moi ça correspondait à ça je fais juste comme ça ça c'est vraiment vous qui créez vos codes mais moi j'ai fait donc là jusque là j'avais 30 produits donc ils étaient tous numérotés de 0,01 à 0,30 et comme je compte faire des collections tous les mois et bien j'ai mis la lettre du mois et l'année donc voilà ici on est bon là tout est bon là je rajoute mon stock ici au niveau de l'expédition vous avez à rentrer le poids pour que ça puisse je sais pas si vous voyez je vois pas trop ce que je vous montre pour que ça puisse calculer vos frais d'envoi en fait tout ce qui est mondial relais tout ça ça se fait en fonction du poids donc là je rentre le poids ensuite sélectionner pays régions d'origine donc France ça c'est si jamais j'expédie vers des pays qui ont des enfin où il y a la douane tout simplement ce produit comporte des options comme la taille ou la couleur ce n'est pas le cas mais vous voyez quand c'est pour les produits les produits tels que les vêtements où c'est un peu plus le cas je sélectionne là c'est la taille par exemple que je mets je mets S et je rentre le stock par taille mais ça ce n'est pas le cas donc le collier Luna on est bon j'enregistre donc là par miracle produit enregistré la photo s'affiche et donc il me reste à faire ça pour tous les autres bijoux je viens de finir de rentrer tous les nouveaux produits il est et je cherchais mon mot il est exactement 13h15 là je vais vous dire clairement ce que j'ai envie de faire j'ai envie de les rejoindre non mais regardez-les ils sont si posés mais non je n'ai qu'au début de ta journée ça c'est un truc que j'ai appris avec avec cette nouvelle activité qui est le site tout est très chronophage tout prend énormément de temps enfin ouais 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 donc je m'y fais donc là c'est fini ça c'est cool maintenant je suis contente ça me prenait un peu la tête pendant juste parce que c'est long sinon ça ne me dérange pas là c'est fini c'est cool ce que je vais faire c'est que donc ça sort dans moins de deux heures il faut entre temps que je mange et que je fasse les courses ça serait pas mal all retour de course bon c'est des petites courses j'ai pas pris grand chose mais les choses dont j'avais besoin j'ai pris des demi-halves je sais pas des demi-baguettes en tout cas ce pain là qui sont que pré-cuites ouais c'est ça qui se reste à cuire bon pré-cuites vous avez compris ça rien que j'explique j'ai trop envie de me faire un sandwich ce soir juste genre bon parce que je peux pas mettre de rosettes je rêve d'un sandwich à la rosette mais je ne peux pas donc j'ai pris ça du beurre demi-sel puisqu'on en a plus bah si je vous montre ça peut être mieux des fraises des kinder pinguis c'était l'envie j'avais même pas envie mais je sais pas je voulais ingérer un truc des pénés au blé complet des amandes décortiquées des nouvelles céréales pour le matin je me suis dit que j'allais tester celle-ci j'ai pris des pommes des mandarines des radis du lairdammer et de la mozzarella là les petits bouillons de bœuf des carottes râpées des pénés lentilles corail du coulis de tomate des lentilles parce que ça clairement j'en mange tous les jours en fait et du jus d'orange sans pulpe et puis ça de la crème légère pour refaire ma sauce curry ce sont vraiment des choses que j'aime de base en fait j'aime pas grand chose mais j'aime quand même certains fruits et légumes donc j'en profite et légumineuses et tout ça mais là en fait je me suis dit qu'il fallait vraiment que je me force pour le bébé même alors pas tout le temps mais là en plus j'en ai envie donc je me dis qu'il faut que j'essaye d'en prendre et surtout là où je fais attention moment de l'amour c'est les fibres je pense que je n'ai pas besoin de vous dire pourquoi toutes les nénettes enceintes vous le savez donc à partir de maintenant c'est pour ça que je mange des lentilles tous les jours pour éviter de trop souffrir donc voilà c'est pareil pour les amandes et puis les fruits et légumes alors je n'ai pas pris beaucoup de quantité parce que je n'en mange pas mes fruits à poison et que ça se perd assez vite mais au moins à 4h manger des fruits il faut et les fraises ça c'est grand plaisir les autres je vais un peu plus me forcer mais fraises c'est grand plaisir mais il faut au moins que j'en prenne une fois par jour quoi et venez qu'on se pose avant de reprendre sa nuit je ne vous ai même pas montré ce que j'ai mangé ce midi mais en même temps c'était fort peu intéressant pour bien repartir vous êtes complètement penchés c'est pas grave j'ai besoin il faut que j'arrête de croiser les jambes de discuter avec vous parce que vous êtes mes copines que ça me fait toujours beaucoup de bien de vous parler et que c'est un échange qu'on a et là j'ai besoin de vous parler de toute façon vous le voyez bien je pense depuis ce matin ça va pas terrible et ça fait plusieurs jours de ça j'ai juste besoin de verbaliser et suite au story ça fait 2 jours à suivre qu'elle en fait sur le sujet et l'ILTR qui m'ont fait beaucoup de bien je me suis dit que j'allais faire un mon tour d'autant plus qu'on est beaucoup à être enceinte et que même sans être enceinte ça peut faire résonance tout simplement pour parler cru ici c'est sans jugement on a pas à juger si un tel ou un tel a le droit de se sentir comme ça en ce moment je me sens moche et je me sens grosse c'est un fait c'est comme ça et de fait je ne me sens pas bien ça a commencé il y a quelques jours quand je n'arrivais plus à m'habiller ça a surtout été ça parce que en fait c'est très paradoxal et du coup c'est ce qui me fait me sentir encore moins bien d'un côté on a le bonheur extrême de devenir maman moi vous le savez ça faisait un an qu'on l'essayait c'est arrivé c'est la chose la plus merveilleuse qui puisse arriver donc ça procure un bonheur énorme mais face à ça en fait ça ne change rien au fait que le corps change et par exemple moi alors je pensais que le poids elle est beaucoup dérangée de fait non parce que je n'en ai pas pris beaucoup là je vais rentrer dans mon cinquième mois et je n'en ai pas pris beaucoup ouop viens là donc je suis largement dans les cordes voire très très bien donc ça non mais la silhouette change en fait tout simplement vous le savez mon renfort c'était mon ventre j'étais plate comme une limande j'avais des abdos j'étais bien j'avais la taille marquée quand vous êtes enceinte la taille elle est plus marquée je me sens quand même mieux depuis que le ventre devient bien rond parce que c'est bête ce que je vais dire mais de toute façon pour en avoir discuté avec plein d'entre vous sur un sein on vit tous la même chose les gens ils ne pensent plus que vous avez juste grossi ils savent que vous êtes enceinte donc même si on a rien à foutre de ce que pensent les autres et là ça fait du bien en fait d'être reconnue enceinte c'est un peu bizarre ce que je dis mais du coup au niveau du vent je me sens mieux mais ça ne change pas le fait que moi vous le savez j'adore enfin j'adorais du coup m'habiller c'est aussi une raison de pourquoi j'ai ouvert mon site de fringues c'est que c'est la mode j'adore ça mais depuis que je suis enceinte c'est un moment que je déteste de devoir m'habiller parce que rien ne va en fait là j'ai acheté un pantalon du coup un jean chez Cazidonia super je me suis dit problème réglé ça me fait du bien de me mettre un jean je vais pour mettre là-haut des débardeurs mais j'avais oublié que les débardeurs là du coup je vais en acheter après de grossesse parce que je m'en foutais en fait moi de les déformer mais le problème c'est pas que ça se déforme c'est que c'est trop court ça remonte sur le ventre donc il faut que je me commande ça et rien n'est flatteur moi toutes les bah du coup les jupes vous avez vu les trois jupes que j'ai acheté en dernier vlog je les aime bien mais je veux dire ça fera jamais le même effet qu'à l'époque où ça marquait ma taille et en même temps mon ventre je l'aime mais c'est ma silhouette que j'aime plus enfin je pense que vous pouvez me comprendre et et moi vous le savez déjà avant mon rapport avec mon corps était pas terrible et ça fait qu'accentuer je pense et je me dis qu'on est tellement à pas être bien en général par rapport à ça et moi c'est pour ça que je me mettais à fond dans le sport parce que je savais que j'arriverais jamais à accepter ça et donc il fallait que je le change et donc moi ça me faisait du bien là de fait par exemple je ne mange pas pour deux je mange pas normalement ce qui fait que j'ai pas pris beaucoup de poids mais que à contrario on peut pas maigrir sinon c'est dangereux enfin c'est dangereux pour bébé de faire des régimes de faire des déficits caloriques évidemment donc il faut juste manger ce dont le corps a besoin mais du coup voilà c'était juste ça n'a ni que ni tête ce que je vous ai dit là mais j'avais besoin de larguer tout ça et de dire que même parce que moi je pensais quand on était en ECBB je me disais le jour où ça arrivera tout sera effacé et je serais tellement heureuse et enfin voilà on se fait plein d'idées et je pense que ça fait du bien de le dire aussi par rapport à la grossesse parce que quand on voit des gens en story on se dit putain elle est trop belle enceinte elle est trop contente et tout mais quand on se voit dans la glace comme a dit Emy on se dit pas ouais je suis grave bonne on pleure pendant une heure parce qu'on se sent pas bien et c'est normal puisque aussi là peut-être un point qui est plus dur à comprendre en tant que femme ça se passe quand même pendant les périodes de règles tout ça c'est les hormones ah mais alors les hormones c'est voilà c'est quelque chose que j'arrive à gérer parce que parce que je sais que quand j'ai besoin de pleurer il faut que je pleure parce que de toute façon je vais être mal pendant des plombs sinon mais là je sais qu'il y a les hormones qui jouent grandement je vous jure je faisais mes courses à carrefour j'avais envie de pleurer au milieu du rayon sans aucune raison mais juste parce que je me sentais mal et c'est les hormones et c'est normal donc en fait la grossesse c'est juste un énorme bouleversement de plein plein de choses qu'il faut accepter je crois qu'on peut en t'abitionner qu'il faut accepter et on en retire des choses mais je voulais juste vous bah si on m'appelle c'est ok et que c'est normal et qu'on a le droit de pas être bien alors que c'est le truc le plus beau qui arrive et que c'était pas sad mais qu'il faut l'accepter pour aller mieux et moi du coup là je vais chercher comment je peux faire pour déjà les petites jupes c'était un début mais j'ai besoin de pantalon aussi enfin je vais essayer de voir comment je peux faire pour me sentir bien et tout mais j'avais besoin de l'extérioriser pareil je me trouve dégueulasse c'est parce que ça fait trois mois que j'ai pas fait de teinture de fait là mercredi j'ai rendez-vous chez le coiffeur enfin vous voyez ça va être des choses j'ai une collab avec Body Minute je vais faire des soins visage vous voyez je vais essayer de trouver un moyen de me sentir mieux d'autres ça va être juste le dessin voilà j'ai envie de faire plein de trucs mais avec le site c'est aussi ça j'ai beaucoup de travail donc j'ai pas forcément de temps ce blabla ça va à rien mais il m'a fait du bien il fera certainement du bien à beaucoup de nénètes qui regarderont n'hésitez pas à venir moi je prends plus facilement en vocal par dm insta mais n'hésitez pas à venir parler de ça ça peut vous faire du bien ou peu importe on est là pour s'entraider je vous retrouve de nouveau dans la chambre je ne peux toujours pas faire le lit je pense que c'est mort pour aujourd'hui ça va mieux un petit peu de temps est passé j'ai attendez je vais dire dans l'ordre déjà par rapport à ce que je vous disais juste avant je vais prendre un rendez-vous aussi je pense de drainage lymphatique avec Cynthia donc c'est là où je faisais mes drainage lymphatique enfin c'est pas un run c'est juste à côté mais on va dire run et alors je le faisais pas jusque là depuis la grossesse parce que soyons claires depuis que je sais que je suis enceinte tout ce que je dépense j'ai envie de dépenser juste pour le bébé mais c'est quand même important si je veux que le bébé aille bien il faut que maman elle aille bien aussi et je pense que je vais faire ça surtout que écoutez-moi bien je ne savais même pas que c'était possible d'avoir de la cellulite jusqu'aux chevilles c'est incroyable je l'enseigne sur internet je savais j'ai déjà entendu Amy et tout en parler et je parle beaucoup d'Amy mais c'est la personne que je sais qui est enceinte en ce moment et elle avait dit que dans ses vidéos que la cellulite c'est vrai et je cherche sur internet là je vois c'est bon signe c'est que votre corps fonctionne bien fait son bon job pour bébé ok mais bon jusqu'aux chevilles alors évidemment ça ne se voit pas comme ça bon là j'ai pas de fuite il faut que j'en remettais après mais c'est quand vous voyez déjà vous voyez comment mes doigts ils marquent j'ai toujours une mauvaise circulation et je vais commencer à gonfler enfin je vais commencer un peu je ne sais pas si vous voyez quand j'appuie mais avant j'appuyais ok quand on appuie sur les fesses c'est normal d'en avoir mais en aucun cas avant quand j'appuyais sur mes chevilles j'avais de la cellulite enfin bref c'est pas grave mais en tout cas le drainage me ferait beaucoup de bien non mais regardez ah si c'est ça que j'ai fait aussi j'ai regardé une sélection en fait dites moi non je ne vais peut-être pas commander d'ici là si peut-être bon auquel cas dites moi quand même du coup je vais acheter des vêtements enfin des hauts et des bas aussi mais des hauts de grossesse enfin de de femme enceinte mais donc en temps normal je mets du S vous voyez bien que le S ça ne va plus du coup je suis passée par rapport aux hauts que j'ai acheté ensuite mais des hauts qui sont classiques en magasin normaux j'achète du M mais est-ce que du coup dans les gammes maternité je dois acheter du S qui était ma taille avant de base ou quand même acheter du M si je me dis que maternité c'est peut-être pris en compte qu'on grossit des seins je ne sais pas dites moi je sais que vous êtes plusieurs et elle est enceinte et donc vous devez quand même être quelques-unes à vous racheter les vêtements de grossesse donc bah dites moi bon bref sur ça on est bon ensuite j'ai regardé enfin j'ai regardé la fin je regardais ça en mangeant tout à l'heure de la vidéo de Shira je suis maman trois petits points et très fatiguée et j'avais regardé avant sa vidéo tout sur ma grossesse du premier au troisième trimestre et ses vidéos m'ont fait beaucoup de bien en fait bah Shira c'est très nette sur peinture et ça m'a fait beaucoup de bien d'entendre ses vidéos et elle a parlé notamment je dis ça ça peut intéresser quelqu'un elle a mis en barre d'infos de sa vidéo je suis maman et très fatiguée où elle répond à des questions en fait le guide de l'allaitement maternel ce qu'elle a allaité ça a été très compliqué pour elle fut un temps et elle a dit qu'on lui avait conseillé ce guide là qui est donc accessible sur internet via le lien qu'elle a partagé et et donc elle dit que toute personne qui soit à l'été devrait le lire donc moi je me suis mis de côté et je je vais le lire donc voilà pour ça ensuite j'ai fait des petites choses qui vous que je ne pouvais pas spécialement vous montrer la sélection de la nouvelle co vêtements que j'ai fignolé que je vais commander certainement la semaine prochaine ou un peu avant je vais voir comment je vais me dépatouiller j'ai posté un tiktok et des stories pour bad biche un post insta bad biche aussi j'ai fait mes mails mon service client on est pas mal du coup aujourd'hui ce qu'il me reste à faire je peux plus mais attendez vraiment il va falloir que je refasse il faudrait que je refasse vous savez ma petite coiffure là où je faisais en deux où je faisais une petite couette il faudrait que je refasse ça j'ai besoin d'avoir le visage dégagé j'aime plus ça fait trop longtemps que je mets juste mes cheveux comme ça il faudrait que je les ré-ondule et que je fasse une petite couette je ferai ça demain donc là ce qu'il nous reste préparation de commande je ne vais en faire qu'une petite partie ce soir les autres je ferai demain matin vous en gros je vais vous montrer deux colis peut-être un bijou et un vêtement que je vous montre comment je me débrouille et on va faire ça maintenant qu'on change ce qu'on a à changer à l'étage je me lance dans ça il est 17h30 allez on commence par cette pièce-ci pièce de bébé mon petit giraf mon petit girafon plutôt donc en gros ça ça reste ici je ne suis pas sûre que je le laisse ça à terme je ne pense pas mais en attendant comme je mets les vêtements donc la commode je la laisse ça je la laisse là je la laisse oh je vais y arriver je la laisse là ça ça va dans la chambre mon stock dans le dressing mais la première chose qu'il faudrait que je vois ouais mais attendez parce que si je commence ça après est-ce que ouais si on va quand même essayer comme ça ce qui va être décisif ça va être de savoir si ce grand meuble j'arrive à le faire passer parce que je vous montre en gros il faut que je pousse le lit déjà et que j'arrive à le faire passer c'est ambitieux vu la longueur ne pensez-vous pas et je vous jure que je suis en train de jouer à Tetris avec le placard j'ouvre le placard pour pouvoir mettre le meuble dedans pour pouvoir le reculer et je mets dans la pièce et je crois ah non attendez faut pas que je crée victoire trop vite mais il y a possibilité d'un truc je pense oh on est sur une victoire première mission réussie petit rêve ici c'était pas de tout repos mais je pensais pas y arriver donc je suis contente ça c'est bon ici je pense te laisser là et que j'aille jusqu'au bout de ma pensée pourquoi je ne mets pas du coup la commode simple à la place ce qui me suffirait pour ma coiffeuse et bien tout simplement parce que c'est elle qui va nous servir de table à longer pour laquelle on va acheter l'adaptateur et l'adaptateur comme il va sur les côtés de la commode ne peut pas s'adapter sur la grande ce qui est dommage parce que ça aurait fait deux coups d'un seul mais ça c'est bon je vais enlever la petite dessert que vous voyez devant le petit bureau là où vous êtes ça sera le pan de mur où il y aura le lit de bébé et du coup la commode qui fera table à longer puis après qu'est-ce qu'on rajoute dans une chambre de bébé pas grand chose moi je voulais juste mettre le fauteuil et on sera bon après ça sera surtout de la déco attendez grande question incessamment sous peu je dois faire un méga tri de la maison mais genre de toute la maison des placards des bisous qu'on fasse un énorme en fait de toute façon il faut que je fasse avant que bébé arrive et je compte pas le faire quand je serai grosse comme une baleine donc pas quand je serai grosse comme une baleine comprenez quand je serai plus aussi libre de mes mouvements donc est-ce que tout ça le rangement des placards et tout parce que clairement j'ai pas le temps j'ai pas l'envie aujourd'hui et c'est pas la thématique du vlog donc je pense qu'on se reprendra à ce moment là donc je vais pas toucher à ça tant pis quitte à ce que je vienne me maquiller là demain ou les jours qui viennent c'est pas très grave bon c'est pas mal le niveau de l'avancée là j'ai juste calé ça je pense plutôt que la commode Malm ira ici genre face comme ça genre dos au mur et face à moi comme ça ça prendra moins de place ici et le lit il y aura la place là avec la girafe à côté ah ouais mais du coup je me retrouve vous avec mon siège est-ce que je mets un siège ça serait bien je me dis ça serait bien un siège mais un siège sous la fenêtre ouais on s'en fout faut d'avance et non c'est soit dans 5 coins ou alors j'ai une idée qui vient comme ça le la commode double Malm sous la fenêtre là lit là siège siège angle et table à la gira ça ça me paraît bien je ne suis pas sûre que ça soit mieux et je pense que je n'arriverai pas à voir si c'est mieux tant que les meubles qui doivent partir ne partiront pas parce que là il y a tout ça d'encombrer pour rien parce que du coup l'idée c'est que la commode double soit sous la fenêtre ici mais du coup ça 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 et ça ça ne sera plus là donc bon beaucoup plus clair que le lit soit ici pour bébé ça du coup il y a juste la petite déco qui va rester la petite étagère on verra ce qu'on met la porte ici la commode qui fera ta ballongée ici et du coup je pensais à ce coin là mais du coup ça fait très coin pour le fauteuil d'un côté je me dis que ça peut être cool de l'autre je ne sais pas nous avons le temps de voir et au moins ça laisse la fenêtre en attendant même si nous ne nous en sommes jamais servis depuis que nous sommes là enfin bref voilà pour cette pièce là on va s'arrêter là aujourd'hui on va s'occuper des deux autres enfin de finir les deux autres et du coup je pense effectivement que je vais faire le vlog du gros tri et tout le tralala et que comme ça mais tenez le plein de bouche et que comme ça derrière on pourra faire le vlog comment je vous ai dit le vlog de la chambre de bébé enfin en tout cas le premier vlog de la chambre de bébé où on monte le lit où on met les premiers petits trucs et tout parce que bon j'ai enfin envie que ça chante là je vous avoue craigne d'avoir touché à ces petits vêtements rangés et tout et bien ça m'est grave du baume au coeur parce que je sens que là d'ici alors maintenant on est de combien alors moins d'un mois maintenant on saura le sexe de bébé et je sais que quand on va le savoir et bien je vais avoir envie de faire la chambre très très vite donc en tout cas du moins elle a commencé donc ça c'est bon on va faire la chambre on me fait moins peur alors donc j'ai mis les deux petits meubles Alex et alors si vous voyez tous les moutons par terre ne vous affolez pas l'aspirateur n'est pas encore passé et donc le miroir au dessus qui tombe parfaitement donc ça sera très très bien pour l'usage que j'en fais maintenant et donc ce qui fait que ça libère de la place aussi à ce niveau là ce qui est pas mal puisque le lit oh c'est le bazar mais bon le lit je vais un petit peu le recentrer donc le redécaler par là mais le but était qu'on ait de la place pour mettre après le lit bébé puisque nous allons faire du cododo pendant les premiers mois mais que dans l'état actuel avec la commode qui était là le lit j'y vois pas où il serait passé le lit sauf au pied et ça aurait été chaud donc comme ça c'est bien mieux tout va être dans ce que je m'imaginais donc ça c'est c'est très très bien je vous retrouve de nouveau dans la chambre puisque alors il est 19h j'essaie de vous tenir un petit peu au courant des horaires sans le contre-jour ça sera peut-être mieux alors il est temps de préparer les commandes comment ça se passe je le fais minimum une fois par jour et au max deux fois par jour quand il y en a trop et que ça ferait trop de temps d'un coup j'essaie de s'en desser un petit peu en deux là trois étapes lorsque j'ai une commande la première faire l'étiquette d'expédition moi j'expédie soit via mon dial relais soit via colissimo mondial relais point relais colissimo à domicile donc je fais mes étiquettes je vais directement sur mondial relais où j'ai un compte et sur colissimo professionnel où j'ai un compte et je fais mes étiquettes une par une ce qui est long il y a des plateformes pour ça par exemple notamment la très connue qui fonctionne bien avec Shopify qui est Sandcloud qui lorsque une commande est passée vous génère automatiquement une une étiquette d'expédition et peut-être mais alors ça je suis pas sûre du tout une facture pas sûre mais en tout cas l'étiquette d'expédition déjà ça vous fait gagner un grand temps mais bien évidemment cela n'est pas gratuit c'est un abonnement par mois que je ne suis pas prête à payer pour l'instant que je ne veux pas donc tant que ça m'handicape pas trop encore je le fais à la main enfin je l'ai fait un à un pour l'instant étiquette d'expédition faite on va faire étape par étape déjà je fais les étiquettes d'expédition je vous montre non je ne vous montre pas parce qu'il y a les infos des autres personnes je fais les étiquettes je regarde par exemple dans les 5 que j'ai combien donc tout est bien marqué sur Shopify j'en ai une mondiale relais deux mondiales relais trois mondiales relais et deux colissimo commençons par mondiales relais finissons par colissimo est-ce que je vous montre la bêtise que j'ai faite voyez-vous la flaque d'eau par terre je viens encore 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 une fois de renverser ce verre d'eau je ne sais plus c'est quel ami qui l'appelle le verre d'eau maudit je le renverse une moyenne d'une fois par jour vraiment c'est insupportable donc je l'ai fait tomber et qui plus est sur un papier administratif c'est génial ça va que c'était une copie et que la démarche est faite mais bref j'ai des chaussettes trempées ça va que ça m'arrive maintenant ça me serait arrivé ce matin je me serais mise à chialer une fois que les bordereaux sont imprimés donc je les déchire entre guillemets enfin je déchire entre les bordereaux pour les empiler et une fois que ça c'est fait je prends bordereau par bordereau donc je regarde le nom et je note au dos ce que la personne a commandé puisque je peux pas me permettre la perte de temps que ça serait de quand je prépare les commandes à avoir mon ordi regarder le nom voir ce que telle personne a commandé et ça serait plus susceptible de me faire faire des erreurs autre chose nous avons les 5 petits bordereaux avec marqué ce qui a été commandé au dos et donc j'en profite pour vous parler de la dernière étape enfin de la dernière hormis l'emballage tout ça mais qui a à faire pour les commandes c'est des factures à chaque fois que je vends quelque chose il faut que je fasse une facture pas parce que les gens en ont besoin mais pour rentrer dans mon logiciel de compta pour que ma compta se fasse et que ma compta puisse suivre ça donc ça je la fais plus par jour par exemple là j'ai un petit post-it de facturation de 1 à 18 puis après 31 et 34 donc là j'ai fait les factures jusqu'à la 34ème commande je sais que je me mets 3 points par semaine où j'en fais et je sais enfin je me définis une heure ou plus selon le nombre que j'ai à faire et donc une fois que je suis sur ces jours-là je sais que la dernière fois j'étais à 34 je m'y remets et je les fais une à une ça aussi ça prend beaucoup de temps mais au début c'est largement faisable au début le but c'est vraiment de se faire de la trésor vraiment c'est ce qui va être important pour que derrière vous puissiez commander vos nouvelles co facilement et tout donc dans un premier temps c'est pas se tirer de salaire et pas faire de dépenses superflues et d'engranger un max de trésor petite étiquette nous passons de l'autre côté alors en vêtements ce que nous avons quand on commence ce sont des robes léna que j'ai d'ailleurs réassuré puisque vous m'aviez fait un joli out of stock j'ai une commande robe léna avec une bague une commande robe léna toute seule robe léna toute seule c'est une taille S donc première étape je vérifie que le produit que je vais envoyer n'a pas de dépôt une fois qu'on est bon on plie alors celle-ci elle est toujours très drôle à plier ici on est bon on plie donc le papier de soie une fois le pliage fait je viens prendre une petite étiquette bas de biche pour fermer le papier de soie je viens prendre l'enveloppe de la taille qui correspond le plus ensuite je viens prendre mes petites cartes de visite et marquer le petit mot de remerciement derrière donc avec le prénom de chaque personne ça je fais tous les prénoms d'un coup pour que le fluo aille et le temps de sécher derrière et pour ne pas que ça bave donc là je prends la petite carte de remerciement correspondante je l'enfile dans le sachet et avec ça je mets des petits bonbons bonbons sucettes ça varie une fois que ça c'est bon hop on peut fermer l'enveloppe une fois l'enveloppe fermée je viens coller l'enveloppe l'enveloppe non c'est quoi le bordero d'envoi et que je vous montre un colis bijoux alors ici nous avons la bague love en argenté et la bague roman je viens vous montrer de plus près il s'agit de ce modèle-ci pour la bague roman attendez que je montre dans le gros sens que ça focus voilà la bague punaise moi c'est à l'envers c'est toujours compliqué bague roman et bague love ça vous l'aurez reconnu je pense je viens mettre les bijoux dans le petit pochon j'ai trois sortes de pochons différents faut que j'aille chercher la troisième sorte dans un point rodin à côté de chez moi donc le petit sachet à l'intérieur alors là ça correspond à Cécile je prends la petite carte de Cécile je lui mets ses petits bonbons je ferme l'enveloppe excusez-moi mais franchement on peut le dire mes enveloppes roses comme ça elles sont trop belles ça c'est bon je viens prendre un petit batte biche que je mets cette fois-ci sur l'arrière sur la fermeture de l'enveloppe et je viens coller de nouveau le bordereau dans le bois et ici on est de nouveau bon pour le colis j'ai plus de batterie ça tombe bien je vous ai montré les deux cas après il va y avoir j'en ai une avec vêtements et bijoux je prends une grosse enveloppe blanche je mets mon papier de soie avec les vêtements à l'intérieur je rajoute les bijoux avec dans le pochon bonbons car je ferme pareil quand c'est des colliers multi-rand ne vous en faites pas vous le verrez quand vous recevrez le bout enfin le bout vous voyez ça en gros du collier dépasse et je ferme exprès au dessus c'est pour que les multi-rands ne s'en mêlent pas entre eux pendant l'envoi ce qui est plutôt pratique donc je poursuis les commandes il est actuellement 20h et l'heure de descendre il me reste une commande à finaliser mais j'avais besoin de réimprimer des étiquettes bad biche mon imprimante ne veut pas alors qu'elle a imprimé les bordereaux d'envoi mais je me suis trompée je mettais des petites étiquettes à imprimer sur les gros bordereaux du coup j'ai débranché l'imprimante comme ça donc je me dis qu'il va oh my god je t'entends qu'il va falloir que j'aurai tellement d'ordi que tout ça pour une étiquette c'est pas grave pourquoi j'allais faire mes dévolés je le ferai demain je pense vraiment que je pourrais vous en donner dans plein de journées dans ma vie en tant qu'entrepreneur et qu'aucune ne se ressemblerait franchement je pense que je vais pouvoir vous avoir pas mal de contenu comme ça parce que toutes mes journées sont ma foi assez singulières en attendant il est l'heure de Grey donc je vais me faire ohlala que je vous pose à manger je vais me faire comme j'avais envie tout à l'heure mon fameux sandwich je suis grave de bonne humeur franchement je vous aime trop je suis tellement contente de vous avoir dans ma vie franchement je vous mets des trous j'ai vraiment l'impression d'avoir passé comme je vous disais une journée avec des copines et que du coup après m'être livrée ça va mieux je suis contente en plus de vous faire découvrir un petit peu mon quotidien j'ai l'impression d'année en année il fait que de changer mais bon c'est très bien c'est une belle évolution à foi mais je suis contente de partager ça avec vous et du coup là on va finir la journée en mangeant il faut que je demande les codes Amazon Prime à ma soeur puisque j'ai envie de regarder dites moi ma maman elle s'est foutue de moi la dernière fois que j'ai dit ça mais est-ce que vous ne trouvez pas s'il vous plaît que le jambon ça sent le pet vraiment vous allez me prendre pour une folle mais je trouve que le jambon et ça m'a toujours fait ça docilement que je me rappelle le jambon et la viande blanche en tout cas moi c'est toujours congelé mais même quand c'était pas congelé je crois que j'ai ce souvenir là je trouve là non quand je l'ai ouvert je trouvais mais en tout cas je trouve que souvent ça sent le pet voilà je suis peut-être bizarre et du coup je disais je vais demander les codes Amazon Prime puisque ce soir j'ai envie de bien finir la journée en regardant Lol Kiri il sort un truc dans le genre le truc on voit beaucoup d'extraits sur TikTok j'ai envie de bien rigoler pour finir la journée donc ça et avant ça je vous ai mis un petit cadre des questions sur Instagram vous disant que je tournais un vlog et vous demandant les quelques questions que vous aviez pour que je puisse vous y répondre ça faisons un petit tour dans vos questions on va faire ça rapide croyez en moi c'est possible le lancement de Badbish je ne vais même pas regarder les questions avant le lancement de Badbish et comme tu t'y attendais nombre de commandes retours sites etc alors je vais être très très honnête on s'attend toujours à plus parce que je pense que surtout moi en tant qu'éternel insatisfaite donc je ne savais pas à quoi m'attendre je ne savais pas si j'allais faire un out of stock sur tous les produits voilà donc non j'ai eu des out of stock sur quelques produits pas tous c'est normal moi ça me permet au fur et à mesure d'ajuster selon ce qui vous plaît mais j'ai fait le bilan une semaine après en nombre de commandes tout ça et aussi la marge que moi je me fais et je suis quand même très contente c'est très très bien maintenant c'est à voir si ça perdure vous voyez d'estimer si c'est plus des gens qui me soutiennent si je veux me faire une clientèle à long terme c'est tout ça donc déjà sur un mois entier ça donnera une vue sur plusieurs mois aussi et on verra comment ça évolue mais oui en tout cas pour la première semaine je suis vraiment très très contente j'ai hâte de faire les nouvelles collections de voir comment ça se fait et bien évidemment il faut laisser le temps un petit peu de se développer puisque comme moi j'avais fait le choix de ne pas le dévoiler avant du coup j'ai commencé ma promo en même temps que j'ai sorti de mon site il y a une semaine sur TikTok tout ça donc il faut le temps ça monte petit à petit mais en tout cas pour l'instant je suis très contente seconde question pourquoi ne pas faire mes abonnés choisir une partie de la collection Bad Bish parce que alors c'est pas du tout méchant quand je réponds c'est beaucoup d'argent qu'on investit comme ça et je peux pas donner accès à des fournisseurs à quelqu'un que je ne connais pas parce que ça veut dire donner mes codes donner tout ça enfin c'est juste quelque chose qui est pas réalisable et là on parle business donc ça se fait pas comme une commande que moi je peux passer ou je laisse mes abonnés choisir ma commande H&M ou que sais-je quoi là c'est il faut étudier chaque produit ce qui s'est vendu par rapport à la dernière fois voir les tailles enfin c'est quand même très complexe ça se fait pas comme ça sinon ça serait beau ensuite pas trop dur la grossesse plus la boutique c'est plus dur à certains moments en fait puisque les hormones comme vous l'avez vu tout à l'heure avec la grossesse c'est vraiment les montagnes russes ce qui fait que ça va me faire des moments hyper hauts où je suis pompée là je suis trop bien je me dis putain Charlotte t'as fait le meilleur choix de ta vie t'es trop bien et c'est ce que je me dis plus souvent fort heureusement et puis il y a des moments où comme les hormones sont là enfin il y a un pic d'hormones et ça va pas je remets tout en question mais ça c'est la vie d'entrepreneur je l'avais avant de lancer mon site et j'en parle beaucoup avec un ami vous savez je vous en parle de temps en temps Antoine qui est caviste et qui a monté sa boîte et l'entrepreneuriat c'est vraiment un jour vous vous dites j'ai fait le meilleur choix tout est bien et tout le lendemain vous vous dites mais en fait je ferme la boîte ça coule et tout enfin c'est vraiment c'est la vie d'entrepreneuriat c'est c'est comme ça mais du coup je pense que ça accentue ce fait là moi ce qui me fait peur c'est peut-être un peu plus après la naissance de bébé mais mais pour l'instant voilà et pas trop dur dans le sens après tout ce qui est fatigué et tout bon ça j'arrive à gérer parce que je module vraiment mes journées comme j'ai besoin ma semaine aussi donc j'arrive quand même à adapter si par exemple il faut que je dorme au milieu de la journée je le fais je m'y mets un peu plus tard pour l'instant franchement ça va comment avancent vos recherches de maison et bien là c'est un petit peu plus creux on est censé être en relation avec plein de trucs les gens avec qui on est en relation sont censés nous trouver un terrain pour septembre on va dire au plus tard mais voilà en tout cas c'est toujours en cours on n'a pas refait de visite récemment récemment parce que du coup on se met un peu plus sur les terrains donc voilà c'est aussi un petit peu à suivre mais en tout cas je vous avoue que moi ma tête elle est un petit peu ailleurs pour l'instant Benoît Gère donc c'est toujours en cours et vous tiendrez au courant qu'il y aura des choses pourras-tu pourras-tu pourrais-tu nous montrer plus l'évolution de baby non ça je vais être très honnête par rapport à ça je vous partage énormément de ma vie mais de ma vie là on parle d'un autre petit être humain qui est déjà là je vous parle de choses qui peuvent aider de sujets tabous de choses comme tout à l'heure que je vis je vous parlerai peut-être de l'allaitement de l'accouchement de choses comme ça mais pas de bébé en lui-même par rapport à ça je pense que je resterai sur la même position comme je vous dis on le sait jamais ça peut changer mais je ne vois pas ce que je vous dirai de plus je vous dis déjà par rapport aux examens je vous ai dit la trisomie tout ça mais je vois pas ce que j'aurai de plus à vous dire et surtout je ne veux pas vous montrer plus je vous ai toujours dit c'est moi qui me suis mis sur les réseaux ce n'est pas Benoît donc c'est pour ça que je ne vous parle pas de la vie de Benoît que je ne vous montre pas tout ça ce n'est pas bébé qui n'est même pas né qui a décidé de être sur les réseaux donc ça non et je le sais parce que je le sens déjà j'aurai un besoin de protection extrêmement fort donc franchement je ne pense pas je vous parlerai de choses si et là les plus qui relèvent de mon expérience de maman comment ça peut aider mais déjà d'une ma chaîne ne sera pas du tout axée maternité vous allez suivre des choses comme quand on va faire la chambre des bidules des trucs comme ça des achats mais ce ne sera pas axée bébé maternité donc voilà pour ce que je peux vous dire pour l'instant ensuite tu ne veux pas plus exercer en tant qu'à j'ai eu plusieurs questions je pense que c'est parce que quand je vous ai dit à l'émission il y a plein de gens qui pensaient que j'étais encore à S ils n'avaient pas suivi la transition avec le magasin quand j'étais conseillère de vente en août fin août mon contrat d'assistant social s'est arrêté et je n'ai pas poursuivi puisque je vous l'avais dit avec mon métier sur les réseaux ce n'est pas compatible pas du tout je vous avais expliqué les raisons je ne vais pas revenir là dessus donc ce n'était juste pas possible j'ai eu peur alors que c'est ce que j'aurais dû faire je vous l'ai déjà dit plein de fois de rester au pôle emploi parce que j'avais peur de m'ennuyer et ça ne peut pas du tout être le cas et voilà ce n'était pas ma vision donc du coup j'avais enchaîné tout de suite avec un monsieur le conseillère de vente qui était la pire erreur mais soit ce n'est pas grave on m'apprend toujours des choses et donc là j'ai démissionné officiellement mon dernier jour donc j'étais en arrêt maladie pour ma grossesse puisque je ne pouvais plus tenir debout c'était enfin autant de temps c'était lundi donc là je suis officiellement 100% à mon compte ensuite comment vas-tu donc je pense qu'on en a parlé tout à l'heure mais très très bien voilà c'est des petites phases mais globalement quand je prends attendez il faut que je vérifie que mon teint ne grille pas mais quand je prends de la globalité tout va très très bien dans ma vie je suis très fière de ce que je fais c'est fatiguant c'est éprouvant parce qu'un business ça ne se lance pas comme ça c'est beaucoup d'investissements personnels financiers mentaux tout ce que vous voulez j'ai la chance que Benoît croit beaucoup en moi qu'il m'accompagne qu'il me soutienne énormément donc par rapport à ça c'est juste fabuleux mais donc non ma vie j'ai enfin eu le courage de bah là avec la démission en plus de faire enfin de devenir actrice de devenir plutôt comment je pourrais dire pas directrice de devenir j'ai plus mon mot bon c'est la fatigue là mais de devenir ceux qui dirigent les films ceux qui écrivent les films en tout cas j'ai décidé de devenir ça pour ma vie et d'être le maître de ma propre vie et de ne plus réussir dans les choses qui me font me sentir mal et tout donc pour ça je suis très très heureuse j'ai mon oeil qui clignote je ne sais plus ce que c'est je crois que c'est quand on manque de fer ou que sais-je il faudra que je vois parce que ça m'a arrivé plusieurs fois aujourd'hui je verrai si ça continue ensuite es-tu plus fatiguée depuis que t'es enceinte bien sûr ça je pense que c'est le symptôme que moi j'ai eu plus pour la grossesse l'extrême fatigue qui s'est un peu calmée depuis c'est agressant mon oeil depuis la fin du premier trimestre parce que les trois premiers mois c'était je sais pas si ma journée à dormir je peux même pas me lever c'était infernal ça c'est d'ailleurs vu en vidéo quand vous vous saviez pas que j'étais enceinte et après là j'ai vraiment je suis dans une bonne phase d'un bon rebond de toute façon le deuxième trimestre c'est censé être le mieux et c'est juste quand je veux faire des choses déplacer des meubles ce que je vais faire de moins en moins bien évidemment quand je veux faire ma séance de sport tout ça en fait tout est plus éprouvant ça c'est certain mais en tout cas là ça va on va dire que je suis dans une bonne phase ensuite coucou je voulais savoir si t'allais repasser à deux vidéos par semaine et bien non 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 franchement j'ai trouvé le bon rythme une vidéo par semaine c'est largement suffisant avec mon quotidien actuel le site là qui s'est ouvert et tout et pour ma santé mentale 2 c'était juste pas tenable déjà là je m'arrête pas en ce moment il va vraiment falloir que j'ouvre le micro-ondes avec le lancement du site tout ça mais j'ai aussi besoin bah là du coup j'en ai plus mais ça va revenir de moment pour décompresser parce que sinon je vais péter un plomb et en fait tout va s'arrêter parce que je vais plus pouvoir et ça j'ai appris il faut vraiment que j'apprenne à me préserver c'est super important surtout que là je vous fais quand même du contenu partout sur instagram l'insta de badbiche le tiktok de badbiche même si ça c'est mon entreprise c'est le site et c'est différent mais vous me retrouvez quand même pas mal et je vous fais des vlogs c'est ce que je regarde là je me faisais la réflexion quand je regardais les vidéos aujourd'hui je vois des vlogs ils font 13 minutes mes vlogs ils font pas 13 minutes ils font en moyenne 45 minutes à 1h ce qui fait que le temps de montage c'est pas le même qu'une vidéo de 13 minutes enfin tout est beaucoup plus énorme donc moi je préfère vous faire une grosse vidéo à la semaine parce que de toute façon c'est ce que vous aimez et c'est ce que je fais que vous pouvez à la rigueur regarder en plusieurs fois plutôt que deux vidéos courtes en plus que je ne sais pas faire et voilà enfin moi c'est ma vision des choses et en plus là avec ma grossesse la fatigue et tout faut pas que je m'oublie parce que parce que c'est important si je veux comme je disais que bébé aille bien que moi ça aille bien dans ma tête et après avec la naissance qui va arriver déjà ça ça va s'arrêter pendant un petit temps je pense qu'il y aura pas de vidéo la semaine de mon accouchement et peut-être celle qui suivra je ne sais pas du tout comment on fera je ne sais pas qui ne me pose pas la question c'est pas ce qui m'importe pour le moment c'est vraiment voilà on verra au fur et à mesure en tout cas deux vidéos c'était trop je le sentais en plus avec mon mode de vie peut-être que ça reviendra bien plus tard je ne sais pas mais pas pour le moment ensuite avez-vous trouvé le prénom garçon et fille et ben on ne sait pas le sexe bien évidemment mais que ce soit un garçon ou une fille nous avons le prénom dans tous les cas et ce depuis longtemps qu'est-ce que cela fait d'avoir son propre business et son nom sur un muesli je vous le rappelle j'ai co-créé un muesli avec My Muesli c'est juste trop trop cool d'ailleurs vous avez l'air de grave le kiffer vous avez été plein face et commande pour l'instant donc je suis trop contente je vous remettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse et j'ai un code promo super intéressant si jamais et donc d'avoir mon propre business comme je vous disais j'ai enfin l'impression d'être actrice je ne vais toujours pas retrouver le mot mais directrice en gros de ma vie et ça fait juste un bien fou de faire les choses pour soi par soi avec soi et enfin tout ce que vous voulez et c'est juste génial donc maintenant on n'a plus qu'à bien travailler pour que l'avenir ne soit que que de plus en plus beau et voilà mais en tout cas c'est juste une superbe aventure qui commence ensuite vas-tu nous montrer bébé félicitations encore donc là je connais des gens qui me posent des questions le plus souvent c'est des pseudos qui reviennent je sais que c'est pas du tout méchant mais j'ai une vraie question pour vous que la dernière fois je voulais vous poser attendez je vais voir le pain je vais y arriver je disais j'avais laissé le four à 50 degrés hier ça risquait pas de chauffer donc oui j'ai une vraie question pour vous de savoir pourquoi autant cette question parce que moi alors je sais que le vlog par définition si on est honnête moi j'en suis un des vlogs ça a un côté un petit peu je sais pas si on peut aller jusque là mais voyeurisme on aime bien dans la vie des gens et voilà il y a des fins ça peut être sain voilà mais du coup moi je venais en parlant typiquement je suivais je suivais Tanguy et Noemi ils ont eu leur petit chie j'étais très contente pour eux ils l'ont montré pas dans un premier temps il y en a et un jour ils m'ont expliqué pourquoi ils décidaient de le montrer ils l'ont montré moi ça m'a rien changé je me suis pas je sais pas en fait ça m'a rien fait enfin ils ont décidé de le faire grand bien leur face et moi en fait plus on pose la question et pareil pour Benoît plus je me dis mais punaise en fait c'est hyper malsain pourquoi on veut à tout prix pourquoi on me demande déjà à tout prix si on va voir un être qui n'est même pas né et qu'est-ce que ça va apporter je pense que la plupart du temps en fait c'est juste une question qu'on pose comme ça parce qu'on la pose à toutes les influenceuses et que voilà mais en fait je ne vois pas l'intérêt parce que vous me suivez pour moi pareil je vois pas l'intérêt que vous voyez Benoît ça va rien vous apporter dans la vie mais vous me suivez pour moi pour mon contenu je vois pas en quoi je devrais vous montrer bébé qui lui déjà n'a pas décidé enfin lui il a rien décidé de tout ce qui se passe là donc comme je vous disais je ne sais pas la vie change peut-être qu'un jour on verra mon enfant et je vous le montrerai parce que comme client d'influenceur en fait c'est compliqué de le cacher et plus vous le cachez plus les gens essayent de voir ça c'est comme Benoît tous les gens qui vont stalker sur tous les réseaux et tout enfin des trucs de malade qui regardent le moindre indice pour savoir ce qu'il fait comme sport où il travaille les gens j'ai vraiment l'impression des fois ils ne vont pas très bien donc plus vous cachez plus les gens veulent deviner mais peut-être que je montrerai parce que ça sera plus handicapant ou autre chose mais aujourd'hui ma vision c'est que lui il n'a pas demandé ça donc je n'ai pas à l'imposer à quelqu'un et c'est ce que j'applique pour tout le monde par exemple les amis ou la famille que vous voyez dans mes vlogs donc en famille vous voyez ma maman de temps en temps et ma soeur le plus souvent et en amis vous voyez Léna et vous avez vu Emeline c'est des gens qui sont majeurs qui savent les conséquences que ça peut avoir et qui sont ok avec ça moi bébé vous le verrez certainement par exemple quand je me décuperai parce que je ferai du vlog toujours vous le verrez peut-être dans mes bras vous le verrez de dos mais je ne vais pas volontairement vous le montrer en fait ce n'est pas un trophée c'est notre enfant enfin je ne sais pas je pense que c'est un très vague sujet et du coup moi je voulais juste savoir vraiment sans aucun jugement c'est vraiment plus une discussion pourquoi déjà autant cette question et qu'est-ce que ça vous apporte vraiment je veux essayer de comprendre parce que c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup traité sur les réseaux le choix que font les influenceurs de montrer ou non ça ils ont leur raison et pas de soucis moi je ferai le mien au fur et à mesure et qui changera peut-être mais je voudrais savoir en tant que point de vue de spectateur qu'est-ce que vous ça vous change parce que par exemple moi pour mon avis à moi moi ça ne me change rien dans la relation que j'ai eu avec certains influenceurs en tant que spectatrice pure donc je voudrais vraiment avoir votre avis là-dessus je ne sais pas j'espère que vous m'aurez compris là-dessus donc bref on aura l'occasion d'en discuter ensuite est-ce que vous avez fait le test de la trisomie donc oui je vous l'ai dit tout à l'heure je l'avais annoncé sur insta j'en avais parlé sur insta j'en avais parlé dans un blog quand je tournais on a décidé de le faire mais on voulait vraiment le faire et du coup c'était un risque enfin c'est un risque sur 10 000 donc on est très soulagé ensuite coucou vas-tu faire les grandes tailles sur ton site actuellement la majeure partie des produits c'est sml pour la pro alors il y en a un seul produit qui est en xl qui est la veste marie pour la prochaine collection j'ai réussi à avoir des pièces en xs et certaines en xl c'est très très compliqué d'en avoir parce que bref c'est pas en fait comme moi c'est pas moi je les crée ça vient des fournisseurs comme je pense c'est loin d'être ceux qui se vendent plus et voilà on est dans une problématique qui est toujours la même donc j'essaie vraiment de le faire le plus donc déjà je suis contente pour la prochaine coup j'ai réussi à avoir quelques xs quelques xl donc déjà ça c'est c'est en bonne voie et j'essaierai de le faire de plus en plus et j'essaierai que le xl ça aille jusqu'au xxl ça serait cool et puis voilà ça on y taffe mais comme enfin on y taffe j'y taffe mais comme plein d'autres trucs pour le site et donc dernière question différente c'était tu travailles de chez toi maintenant donc oui comme je vous le disais tout à l'heure je l'ai posté là il y a à peine une heure le truc donc voilà pour des questions que j'ai eues pour l'instant j'y reviendrai pas le reste je répondrai sur sur insta donc écoutez voilà pour ça il est temps de manger le sandwich est fait beurre jambon l'air d'hameur j'ai eu un bug ça fait tellement longtemps que je me suis pas fait de sandwich maison on peut partir pour une bonne soirée nous nous retrouvons à 23h après 4 épisodes de lol qui risse il m'en reste plus que 2 ça n'aurait été que moi enfin ça n'aurait tenu qu'à moi je regardais toute la saison j'ai commencé par la saison 2 du coup j'avais pas regardé la saison 1 du coup je regarderais ça avec Benoît en plus mon bébouchat m'a appelé je peux aller dormir tranquille mais franchement c'est hilarant mais hilarant et en fait vous étiez plusieurs comment après ça c'était sur Amazon Prime on voyait des extraits sur TikTok mais on savait pas où c'était donc Amazon Prime si jamais mais hilarant franchement les 2 autres épisodes je vais me les mettre demain en plus c'est 25 minutes donc je pense que je vais en mettre un au petit déj comme ça je vais bien commencer ma journée demain bref ça m'a fait trop du bien donc merci à vous de m'avoir accompagné dans cette journée j'espère que ce vlog vous aura plu vis-à-vis des tâches que je vous ai montré aujourd'hui par rapport au site n'hésitez pas à me dire quelles autres tâches vous souhaitez que je vous montre la prochaine fois pour savoir lors desquelles journées un peu plus je vous prends dites moi si le format vous plaît voilà j'attends vos retours en commentaire comme d'habitude donc si ce vlog vous a plu le petit pouce en l'air le commentaire comme je vous disais abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour me suivre au quotidien dans toutes mes vidéos donc nous on se retrouve ici chaque vendredi à 18h activez la petite cloche pour recevoir je vais y arriver une notification à chaque nouvelle vidéo rejoignez-moi bien évidemment sur Instagram donc l'Instagram enfin mon Instagram moi je sors des vlogs l'Instagram du site badbiche.shop et le TikTok du site badbiche.shop si vous ne saviez pas avant cette vidéo que j'avais ouvert mon site de vêtements de bijoux et d'accessoires je vous laisse aller checker ça tout est bien évidemment en barre d'infos et je vous ai tout dit sur ce je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye